Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, ce ne sera pas une vidéo scrap. Donc en fait je vais vous présenter aujourd'hui une boutique, la boutique Mappyful. Ils m'ont contactée il y a à peu près deux semaines pour me demander si j'étais intéressée pour faire une collab avec eux. Donc après avoir visité leur site, j'ai accepté parce que je trouve le concept juste génial. Donc voilà, je me suis dit je vais faire cette vidéo parce que ça pourra en intéresser certains et certaines d'entre vous. Ça pourra vous donner également une idée cadeau pour Noël qui approche ou pour d'autres événements, un baptême, un anniversaire, un anniversaire de mariage, une communion, enfin bref, peu importe. Le fait que ce soit personnalisable vous donne vraiment beaucoup d'opportunités pour les offrir à n'importe quel événement. Et je trouve le concept juste top. Donc pour vous parler rapidement de ce site, donc en fait ce site vous propose, comme je vous ai dit, des affiches 100% personnalisables. Vous avez quatre thèmes. Donc soit vous pouvez faire une affiche avec le plan d'une ville au choix. Donc c'est ce que j'ai choisi là et que je vous montrerai juste après. Donc j'ai choisi mon village. Voilà, vous pouvez choisir le plan d'une ville, peu importe. New York, Amsterdam, Berlin, Tokyo. Enfin bref, absolument là où vous le souhaitez. Même des tout petits, petits, petits villages, vous pouvez prendre le plan de n'importe quelle ville. Vous avez également le plan d'un ciel étoilé. Donc ça, je trouve juste top. Je pense que je vais peut-être me laisser tenter par ça. Donc en fait, vous choisissez un jour bien spécifique, une date. Voilà, vous choisissez votre date, l'heure, etc. Donc ça peut être justement la naissance d'un enfant. Vous mettez la date de naissance avec l'heure à laquelle votre enfant est né. Et vous avez justement comment étaient disposées les étoiles dans le ciel ce jour-là à cet instant T. Donc ça aussi, je trouve ça juste génial. Vous avez également la constellation avec le ciné astrologique. Et vous pouvez également personnaliser une photo de votre choix. Voilà, donc ça, c'est les quatre thèmes. Le plan d'une ville, le ciel étoilé à un instant T, les constellations avec le ciné astrologique et une photo. Donc à savoir également que vous avez, si vous en commandez, vous avez 50% sur la deuxième affiche. Les cadres, vous avez également soit des cadres pour encadrer votre affiche qui vont de 29 à 59 euros. Vous avez un porte-affiche. Donc là, c'est 24,99 euros. Et ensuite, donc là aussi, si admettons que vous êtes intéressé et que vous ne savez pas trop comment, enfin quoi prendre. Donc on vous propose des inspirations pour vous aider à faire votre choix. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal si vous ne savez pas quoi prendre, comment faire, etc. Donc vous avez sur le site une petite rubrique inspiration pour vous aider. Donc là aussi, une fois que vous avez choisi votre thème, donc que ce soit le plan de la ville, le ciel, etc. Donc vous pouvez personnaliser votre affiche avec le fond, changer de couleur en fonction de ce que vous préférez. Vous pouvez mettre un titre, un sous-titre, une description. Vous choisissez également la taille de votre affiche. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est 100% personnalisable. Vous faites comme vous le souhaitez. Et donc l'affiche coûte 49 euros. Voilà. Donc moi, j'ai choisi, comme je vous ai dit, le plan de mon village. Je l'ai pris en taille 50 par 70 avec un cadre, un cadre en bois. Donc je vous montrerai ça juste après parce que comme c'est grand, je ferai l'unboxing avec vous. Le délai a été vraiment très, très rapide entre le jour où j'ai fait la personnalisation de mon affiche et le jour où je l'ai reçu. Il s'est passé cinq jours. Donc c'est vraiment hyper rapide. Là, le carton est encore fermé, mais je pense que ça ne doit pas être cassé parce que le carton est quand même conséquent et bien emballé à première vue. Et donc là, je vais juste vous montrer rapidement sur le site comment ça fonctionne. Hop. En prenant donc mon téléphone. Alors hop. Donc je vais sur Safari. Alors je vais taper ma pifoule. Voilà. Donc là, on atterrit sur la page de présentation, sur la page d'accueil plutôt. Voilà. Alors donc je vous montre. Alors j'aurais pu prendre mon ordinateur portable. Seul petit problème avec l'écran des ordinateurs portables. Ça fait trouble et ça bouge. Donc c'est pour ça que je prends mon téléphone portable. Mais c'est exactement la même configuration sur votre ordinateur. Donc là, ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est taper juste ici où il y a le petit drapeau. Et vous allez sélectionner donc français. Voilà. Donc vous sélectionnez français. Vous avez les différentes langues et ça vous mettra donc la langue en français avec les prix en euros. Donc vous choisissez. Voilà. Donc là, maintenant, c'est bon. On a le petit drapeau français avec Europe. Ici. Donc, ah oui, la livraison est gratuite. J'ai oublié de vous le préciser. Donc ici, sur les petits traits qui sont juste là, les trois petits traits, vous appuyez dessus et vous avez la petite barre de menu qui s'affiche. Donc là, il y a nos produits. Ensuite, les cadres. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'inspiration. Donc, si vous souhaitez une affiche et que vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Donc là, on va vous aider et vous aiguiller pour faire votre choix. Donc là, ensuite, c'est la newsletter, on va dire. À propos, donc là, on vous parle du site Mapifool et le support. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas regardé. Ah voilà, c'est pour les contacter si vous avez un problème ou une question, etc. Donc voilà, là, c'est fait. Donc, les produits, vous appuyez sur la petite flèche vers le bas. Et là, il y a tout qui va s'afficher. Donc, vous avez Mapifool classique. Donc là, c'est le plan, le plan de la ville que vous avez choisi. Mapifool star. Donc, c'est ce que je vous ai dit. C'est le ciel étoilé à l'instant T que vous aurez choisi. Donc, Mapifool zodiac. Là, c'est la constellation avec le signe astrologique. Et ensuite, Mapifool texte art. C'est en fait la photo que vous aurez sélectionnée. Alors, je vais vous montrer un petit peu tout. Donc là, je vais laisser comme c'est. Donc, vous avez le plan de Paris. Voilà. Donc, admettons, vous avez le plan de Paris. Mais on va prendre une autre localisation. Parce qu'autrement, vous allez vous dire. Ouais, mais alors on va prendre un tout petit bled qui n'est pas très loin de chez moi. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Attendez. On va prendre le village de mon enfance. Voilà. Donc, ça s'appelle Pomérieux. On porte bien son nom parce que c'est vraiment paumé comme ville. Comme ville. Donc, vous appuyez sur Pomérieux. Enfin, vous écrivez Pomérieux. Vous appuyez ici sur la petite loupe. Donc, ça va faire la recherche. Voilà. Pomérieux, France. Et vous avez les indications de géolocalisation. Donc, voilà le plan de Pomérieux. Et ensuite, on vous dit que c'est en France avec la géolocalisation, avec les chiffres. Voilà. Donc là, vous choisissez, en fait, comme je vous ai dit, la ville ou le village que vous souhaitez avoir en plan. Ensuite, ici, juste en dessous, vous avez le mot texte. Donc, c'est ce qui vous permet de personnaliser ce qui est juste là. Donc, Pomérieux, forcément, vous avez le laissé. France, vous avez le laissé aussi. Et ensuite, vous avez slogan. Donc là, vous pouvez changer. Alors, je ne sais pas si vous voulez mettre autre chose. Voilà. Donc, en fait, slogan, c'est si vous voulez bouger votre plan. Si vous voulez bouger votre plan, ça vous donnera forcément une autre indication de géolocalisation. Les chiffres vont un petit peu changer, etc. Voilà. Donc, ça vous de centrer votre plan. Ensuite, ici, vous avez style. Donc là, c'est pour changer, en fait, l'arrière de votre plan. Donc là, vous pouvez le prendre avec un fond bleu marine. Là, vous avez un fond comme ça, un petit peu beige et vert. Comme ça. Ensuite, on a celui-ci. Donc ça, vous voyez, c'est ce que je vous dis. C'est vraiment 100% personnalisable. Vous vous faites comme vous voulez. On a celui-ci qui est un peu plus discret. On a celui-ci qui est marron, totalement marron. On a celui-ci. En fait, c'est l'écriture qui change. Elle est moins imposante et puis elle se trouve en bas à gauche. On a celui-ci. Pour les filles, on a du rose. Là, on a un bleu gris. Ensuite, là, ça fait rose et vert. Celui-ci aussi est très joli. J'aime bien les couleurs toutes douces. Ou alors, vous pouvez personnaliser. Donc là, c'est à vous de choisir. Vous avez les différentes couleurs en bas. Vous pouvez choisir comment vous voulez mettre votre fond. Hop. Si vous voulez du vert, du blanc, du bleu. Enfin bref, absolument tout ce que vous souhaitez. Donc je trouve que c'est vraiment génial. Voilà. Donc on va mettre le violet, par exemple. Donc là, voilà ce que ça donne. Un joli dégradé de violet, vers le vert. Ensuite, donc vous avez la taille. Donc vous pouvez sélectionner la taille. Donc 30 par 40. Voilà. 30 par 40. Vous avez 50 par 70. Ou alors, vous avez 70 par 100. Voilà. Donc ça, c'est à vous de sélectionner la taille que vous souhaitez. Et voilà. Une fois que c'est fait. Hop. Une fois que vous avez votre plan, vous l'ajoutez au panier. Donc là, prix 49 euros. Donc là, je ferme. Et ensuite, hop. Donc là, c'est bon. Je vous montre les cadres. Et ensuite, on va faire d'autres personnalisations. Donc là, vous avez les cadres en noir. Donc, comme je vous ai dit, en fonction de la taille, c'est entre 29 et 59 euros. Voilà. Admettons, on prend. On clique dessus. Donc, pour une dîme. Ah, donc c'est 29 euros si vous prenez le petit. Donc 30 par 40, c'est 29 euros. Ensuite, la taille supérieure. Donc 50 par 70, c'est 39 euros. Voilà, 39 euros. Et ensuite, si vous prenez encore la taille au-dessus. Donc 70 par 100, c'est 59 euros. Voilà. On retourne en arrière. Donc, vous l'avez en noir. Vous l'avez en couleur, donc bois. C'est celui que j'ai pris. Vous l'avez en blanc également. Des couleurs tout à fait basiques. Et ensuite, vous avez des portes affiches. Portes affiches. Donc en fait, vous mettez votre affiche dans l'espèce de petite, comment on pourrait dire. Ça fait un peu comme une tringle comme ça, que vous suspendez. Voilà. Donc là aussi, vous l'avez en noir, en bois et en blanc. Voilà. Donc ça, c'est pour le plan. Ensuite, je vous montre les autres. On va prendre ma pifoule star. Donc là, c'est le ciel étoilé. Donc là, il me met de Chonville. Donc vous mettez le nom d'un endroit. Donc là, admettons, je vais laisser de Chonville. C'est le lieu de naissance de mes enfants. Donc on va laisser comme ça. Ensuite, le style. Donc là aussi, vous choisissez le ciel étoilé. Donc moi, je trouve que voilà, quand c'est en noir, c'est plus joli. De laisser blanc avec le fond noir. Là, on ne voit pas trop bien. Donc celui-ci, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Au niveau de la légende. Donc le titre, je vais laisser. Vous pouvez changer. Donc là, j'avais déjà fait un petit exemple. Donc je vous montre. Donc j'ai laissé Chonville, France. J'ai mis la date de naissance de Gwen et j'ai marqué naissance de Gwen. Donc voilà comment était le ciel lorsque Gwen est née. Franchement, je trouve ça vraiment top, là, ce truc. Donc là aussi, après, ça reste toujours pareil. Vous choisissez la taille, la configuration, comment vous voulez faire, etc. Et c'est toujours 49 euros. Donc voilà pour le ciel étoilé. Ensuite, vous avez, avec les signes du Zodiac. Donc là, j'ai mis le mien. Bélier. Donc on vous montre. Bélier. Alors mon élément, c'est le feu. Donc là aussi, vous pouvez choisir. Donc enthousiaste, dynamique, agile. 12 avril 1980. Voilà. Style. Donc là aussi, vous pouvez choisir le style que vous souhaitez. Là, j'aime bien. C'est classique, mais j'aime bien. Le style que vous souhaitez, donc, pour votre affiche. Niveau des légendes. Donc vous voyez, là, on vous montre les slogans. Donc c'est eux qui vous ont affiché les trois principaux critères du signe Bélier. Et votre élément, donc le feu. Voilà. Et après, encore une fois, la taille. Et enfin, le dernier. Donc là, texte art. Donc là, c'est à vous de le faire. Donc vous sélectionnez une photo. Donc chose que je vais faire. Donc vous allez dans votre photothèque. Voilà. Je vais sélectionner la photo de mes trois loulous. Donc là, par contre. Alors attendez. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici, juste en bas. C'est à vous de recadrer votre photo. On va dire que c'est bon. Ils sont tous les trois dessus. Ensuite, le thème. Donc là, c'est pareil. C'est à vous de choisir comment vous voulez que ça, que ce soit. Donc là, c'est quelque chose de bien spécial. Vous avez en fait la photo d'origine et on met par dessus. Donc c'est pour ça qu'ils appellent ça texte art. Vous avez en fait des toutes petites écritures. Donc là, j'ai zoomé plein de petites écritures. Ce qui fait que ça vous fait ce rendu là au niveau de l'affiche. Après, pareil, vous sélectionnez. Vous voyez en fonction de ce qui se voit le mieux. Après, j'avoue, c'est un peu spécial. Admettons, on va prendre celui-ci. Vous pouvez choisir donc la police de l'écriture. Bon, ça ne change pas énormément de choses. Voilà, le titre, pareil. Voilà, mes enfants. Vous mettez, par exemple, sous-titre. Donc ça, c'était pour l'anniversaire de Gwen. Donc c'était en septembre 2020. Et puis voilà, après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre plus. Donc voilà, mes enfants, septembre 2020. La taille, pareil. Vous avez la taille à sélectionner de l'affiche. Et vous avez également, si vous le voulez, en format paysage ou portrait. Et je crois qu'il y avait... Ah oui, voilà. Donc taille du texte. Vous avez ici un petit curseur. Donc en fait, c'est pour, si vous voulez, le texte qui est juste là. Enfin le texte, vous savez, les petites écritures. Si vous les voulez plus ou moins grosses. Donc je vais avancer. Voilà, le curseur. Et je vais vous montrer la différence. Vous voyez, les lettres sont un peu plus grosses. Donc je vous laisse comme ça et je redescends le curseur. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Non, je n'arrive plus. Voilà. Au final, je trouve qu'avec les grosses lettres, ça se voit mieux. Donc ça vous sélectionne en fonction de... Oh, quoique non. Voilà, vous laissez comme ça, par exemple. Et donc, voilà. Donc là, je vous ai présenté tout ce qu'il y avait. Donc tous les produits. Voilà. Les produits. Donc les différents cadres et les portes à fiches. Et ensuite, l'inspiration. Donc là, voilà. On vous donne des petits exemples. Pour vous aider à sélectionner et à choisir quelque chose que vous voulez. Donc si, admettons, cette configuration-là vous plaît, vous appuyez dessus. Et puis on va vous conseiller. Voilà. Donc je pense vous avoir tout montré au niveau de ce site. Donc comme je vous ai dit, moi, j'en ai reçu un que j'ai choisi. Donc je vais monter dans mon salon. On va ouvrir le colis ensemble. Je vais vous montrer donc ce que ça donne. Je le mettrai en place avec ma déco pour vous montrer comment que ça rend. Et voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Et puis voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Donc c'est parti. On va aller découvrir mon affiche. Voilà. Donc là, je suis avec mon petit assistant Rocky. Non, Rocky. Voilà. On va ouvrir donc le colis. Donc je ne l'ai pas ouvert. J'ai simplement enlevé l'adresse. Comme vous pouvez voir, il est quand même assez grand. Il a été bien emballé. Donc on va l'ouvrir ensemble. Rocky. Juste enlevé le chat parce que si je lui coupe la pote, ça ne va pas aller. Mais bon, dans deux ondes, il va être ça. Rocky. Enlève-toi. Alors. Donc là, en fait, je vais regarder comment. Je vais vous le mettre dans l'autre sens. Hop. Voilà comment que ça va aller. Je suis en train de regarder comment ça se... Ah oui, d'accord. Donc là, en fait, vous avez le cadre qui est à part. Voilà. Donc c'est ce que je vous ai dit. J'ai pris le cadre qui est couleur bois. Voilà. Donc ça, c'est l'arrière. L'arrière du cadre. Donc vous avez toutes les petites attaches un peu partout. C'est un peu compliqué de vous montrer parce qu'en fait, il est vraiment très, très grand. Voilà. Donc vous avez les différentes attaches pour l'accrocher en version paysage ou alors un peu plus haut, là où il y a monsieur Rocky, en version... Enlève-toi, Rocky. C'est du gros n'importe quoi. Donc ça, vous les avez. Donc je vous montre dans l'autre sens. Ce n'est pas grave. Donc vous avez les deux attaches pour les mettre en format, donc paysage. Ou ici, pour le mettre en format portrait. Voilà. Donc là, je vais retirer le cadre. Et donc la piche doit être en dessous, je suppose. En dessous du chat. Hop. Donc là, on a le fond qui va certainement aller à l'arrière du cadre. Ah oui, d'accord. Donc en fait, enfermé entre ces deux grandes feuilles blanches, vous avez... Ouais, vous avez l'affiche. Ah ouais. C'est super sympa. Non, Rocky. Donc voilà mon affiche. Donc comme je vous ai dit, j'en ai pris une basique. Voilà, avec le plan de la vie. Donc en fait, je pouvais la personnaliser absolument comme je le souhaitais. Il fallait juste que je prenne moi le plan. Mais je pouvais la personnaliser comme je voulais. Donc voilà le plan. Super sympa. Bon, alors ce que je vais faire, je vais la mettre dans son cadre, l'affiche. Ensuite, je vais la mettre en place dans ma déco. Et je vous montrerai le résultat une fois que tout sera mis en place. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Voilà, ça y est, tout est installé. Donc le cadre a trouvé sa place sur le mur de ma salle à manger. Donc je suis vraiment très très contente du résultat. Donc comme vous avez pu le voir, c'est hyper facile à mettre en place. Il vous suffit simplement de retirer le cadran qui est à l'arrière en faisant coulisser les petites languettes en métal. Comme je vous ai mis dans la petite vidéo en accéléré. Ensuite, vous enlevez donc les deux protections qu'il y a à l'avant et à l'arrière du plexiglas. Donc faites bien attention, il y en a bien deux. Ensuite, vous insérez votre affiche. Vous remettez le cadran en refaisant coulisser à l'inverse les petites languettes en métal. Vous l'accrochez là où vous le souhaitez. Et voilà ! Donc je suis super contente. Voilà, ça se marie vraiment très très bien avec ma déco. Alors moi qui suis fan de déco, vous ne le voyez pas forcément vu que c'est une chaîne de scrap et que je ne vais pas filmer mon intérieur. Mais j'adore la déco. Kizzi et Catherine pourront vous le confirmer. Donc franchement, je suis super contente de ce partenariat. Voilà, le fait de pouvoir personnaliser des affiches comme on le souhaite, c'est vraiment top. J'espère que ça vous aura donné des idées cadeaux pour Noël ou pour une autre occasion. Comme je vous ai dit, pour un anniversaire en mettant la date de naissance avec le ciel étoilé ou des choses comme ça. J'espère que ça vous aura donné des idées. Si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous mettrai tous les renseignements disponibles en barre d'informations comme d'habitude. Et voilà, j'attends votre tour. Mais en tout cas, moi je suis ultra fan. C'est vraiment très très joli et original. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura fait découvrir un site que moi je ne connaissais pas personnellement. Vous aura donné des idées, vous aura plu. Et en attendant donc la prochaine vidéo, portez-vous bien surtout. Plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada